Il est assez rare, dans un programme de course à pied, de voir apparaître des séances de sprint. Évident me direz-vous, et pourtant vous seriez étonné de voir tous les intérêts qu'ils peuvent apporter. On discute de ça aujourd'hui, bienvenue dans Prépe et Performance. On connaît tous les différentes séances type d'un programme de course à pied. Que l'on s'entraîne à VMA, au seuil ou en endurance fondamentale, la majeure partie de nos objectifs d'entraînement ne vise qu'une seule chose, améliorer nos capacités physiologiques. Quid alors de la biomécanique ? Évidemment, notre VO2max est l'un des points les plus importants à améliorer en vue de bonnes performances en endurance. Si vous ne savez pas ce qu'est le VO2max, je vous renvoie à notre vidéo qui décrit les notions de VMA et de PMA. Également, décaler nos seuils ventilatoires va permettre de faire diminuer nos chronos. Mais c'est oublier d'autres facteurs du coût énergétique, comme notamment l'économie de course. On entend assez souvent, sur des conseils sur le net, que de réaliser des séances de fractionnés va nous permettre d'être plus économe à des vitesses moindres. Dans cette logique, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la démarche et de réaliser des séances à intensité maximale ? En augmentant nos contraintes mécaniques au maximum, on va améliorer nos qualités de restitution d'énergie. On pourrait imaginer ça comme une séance de musculation de course. Nous avions d'ailleurs déjà mis en avant l'intérêt de la musculation et de la pliométrie pour la course à pied, vidéo que vous pourrez retrouver juste ici. On va modifier notre système muscle-tendon qui va augmenter sa raideur. Un tendon plus raide aura moins de déperdition d'énergie et donc sera plus économe. Or, si lorsque l'on court, on est plus économe, on diminuera notre coût énergétique total. Pour ce faire, il est possible de mettre en place différentes séances de sprint. On parle traditionnellement de sprint court et de sprint long. La différence ici viendra du temps de maintien de notre effort. Pour des sprints courts, on considère des durées allant de 3 à 7 secondes. Pour des sprints longs, on ira plutôt vers 20 à 30 secondes d'effort. D'un côté, nous serons plutôt sur des notions d'accélération et de vitesse maximale, quand de l'autre côté, nous serons plutôt sur des logiques de maintien d'intensité. Quoi qu'il en soit, il s'agira d'augmenter progressivement le nombre de répétitions d'efforts, ainsi que la durée de réalisation. Comme d'habitude, je ne vais pas vous donner de séance type, car pour moi, une séance toute faite n'a pas de sens. Elle devra dépendre de vos capacités, vos habitudes, votre planification, etc. Cependant, dans la partie conseil, nous reviendrons sur plusieurs points à contrôler pour s'assurer d'une bonne introduction de ces méthodes d'entraînement. Et si vraiment vous n'avez aucune idée de par où débuter, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil aux articles de la description de la vidéo qui proposent des protocoles classiques. Comme expliqué en introduction, l'intérêt majeur de ces méthodes est l'amélioration des qualités mécaniques. Il n'existe pas de stress mécanique plus important que celui qu'on génère lors d'un sprint à vitesse maximale. Et ce stress va générer des adaptations mécaniques importantes d'un point de vue musculaire et tendineux. Un second avantage se trouve justement sur la biomécanique de course. Nous en avions discuté dans les trois détails qui n'en sont pas pour progresser en course à pied que vous pourrez retrouver juste ici. L'orientation de la force vers l'avant est un point difficile à travailler, mais très efficace. Et le fait de sprinter fréquemment va donner l'habitude au corps de pousser vers l'avant. Avec potentiellement des séances lestées à l'avenir, on apprendra à bien orienter les forces horizontalement. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo dédiée au sprint. Toujours dans ces logiques de force et d'activation, les séances de sprint vont apporter des améliorations neuromusculaires. Là encore, c'est un sujet auquel nous dédierons une future vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la force n'est pas fondamentalement structurelle. Donc, vulgairement, la force ne dépend pas uniquement de la taille de nos biscottos. L'activation nerveuse, la qualité de la commande et la vitesse d'activation sont des facteurs absolument essentiels au développement de la force. Nous pourrions également parler de synchronisation inter- et intramusculaire. Bref, en cherchant à courir le plus vite possible, on va améliorer toutes ses qualités et à terme développer l'action motrice. Également, physiologiquement, on peut constater des vertus au sprint pour l'endurance, notamment concernant la capacité oxydative du muscle. Celui-ci consomme mieux les substrats et donc génère plus facilement de l'énergie. On parle dans ce cas d'adaptation physiologique périphérique. Enfin, de manière plus générale, on peut penser à l'augmentation de la réserve de vitesse, sujet dont nous avions parlé dans un 1 minute pour comprendre. Plus nous avons une marge importante entre notre vitesse maximale de sprint et notre VMA, et plus nous pourrons bénéficier de qualité anaérobie lors de nos séances de développement. Des améliorations à tous les niveaux pour une progression assurée en endurance. Bien entendu, malgré ce portrait très flatteur, il peut tout de même exister des déconvenus à ajouter des séances de sprint à nos entraînements. Et tout d'abord, en termes de risque de blessure. Lorsque l'on n'a pas l'habitude de ce type d'intensité, elles vont être très sollicitantes. Sans une progressivité du contenu, on va connaître d'importantes courbatures. Celles-ci vont être contre-productives dans les jours qui suivront, car limiteront notre capacité d'entraînement. Or, la régularité est un point essentiel dans le domaine de l'endurance. Et évidemment, je parle de courbatures dans le meilleur des cas, mais il s'agira également de ne pas se blesser. Nous verrons tout à l'heure comment limiter ces risques. Comme suggéré tout au long de cette vidéo, mon premier conseil sera celui d'être très progressif dans le contenu. Il ne s'agit pas de partir sur 10 cents mètres en sprint du jour au lendemain. Vous risquez de ne plus marcher pour deux ou trois jours si dans le meilleur des cas, vous ne vous faites pas mal avant. Il s'agira donc d'être progressif dans la distance à réaliser, ainsi que dans le nombre de répétitions à reproduire. Si vous débutez totalement, n'ayez pas peur de commencer trop petit avec un 3 ou 5 fois 10 mètres. Augmentez doucement jusqu'à 8 à 10 répétitions, puis redescendez en augmentant cette fois à 20 mètres. Il existe autant de progressions que de coureurs et pas de formule magique. L'important sera d'être à l'écoute de ces ressentis et de ne pas abuser de ce type de séance. Dans cette même idée, l'échauffement sera crucial au bon déroulement d'une séance de vitesse. Là encore, ne soyez pas avare quant au temps passé à s'échauffer. Les amplitudes et les tensions sont nettement plus importantes que lors de séances plus classiques. Une bonne demi-heure de préparation, avec de la mobilité, des gammes et des accélérations progressives ne seront pas trop pour une bonne séance de sprint. Encore une fois, même si en endurance, nous avons l'habitude de travailler le cardio, il faut bien comprendre que ce n'est pas l'objectif de ce type de séance. Donc, l'important va être de changer sa réflexion et de se focaliser sur la qualité de la réalisation. On n'hésitera pas à augmenter la récupération pour ne pas être essoufflé. Le but n'étant pas d'être dans le rouge d'un point de vue cardiaque, mais bien de sprinter de la façon la plus qualitative possible. Pour une reproduction d'efforts maximales, à l'instar d'un programme de force en musculation, on se tournera en général sur 3 minutes de récupération passive. Les premières séances très courtes peuvent paraître frustrantes. Permettez-vous alors d'y ajouter du gainage et du renforcement musculaire ensuite. Ce ne sera jamais perdu et d'autant plus pertinent sur un organisme qui vient de monter dans les tours d'un point de vue mécanique. Également, même si dans l'imaginaire collectif, le sprint se réalise sur piste, je vous conseille plutôt de vous tourner vers un terrain de football si vous en avez les possibilités. Une surface meuble va limiter la tension mécanique dans un premier temps et permettra au corps de s'habituer à ce nouveau stress. D'autant plus si la piste près de chez vous est plutôt récente et donc avec encore plus de renvois qu'il y a quelques années. A terme, on pourra commencer à mixer les surfaces à nouveau progressivement. Enfin, n'hésitez pas à suivre ces séances de sprint avec une quantification du contenu. Ça permet de ne pas se perdre et d'augmenter trop brusquement les distances parcourues à haute intensité. Nous pourrons voir à l'avenir différentes méthodes de quantification mais additionner les mètres parcourus est déjà très pertinent. En conclusion, on peut dire que l'apport de séances de sprint est une plus-value intéressante pour progresser en endurance. A l'instar de la musculation et de la pliométrie, ces séances apporteront des intérêts mécaniques et physiologiques conséquents. Bien entendu, il s'agira d'être progressif dans le contenu, surtout lorsque l'on n'en a pas l'habitude. Avec une quantification croissante et un bon échauffement, on s'assurera d'introduire ces séances sans risque. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo pourra vous donner envie d'intégrer des séances de sprint à vos entraînements. Comme toujours, likez, commentez et partagez pour nous aider à grandir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Or, or, si lorsque l'on court, on est plus é... Or, si lorsque... Or... Les séances de sprint vont t'apporter... Ah ! Parce que je suis bien, non ? Une surface meuble va limiter la tension mécanique dans un premier temps et permettra au meuble de s'habituer... Au meuble ! Ah ! Ah !